Salut la gang! J'espère que ça va bien! Aujourd'hui on est le 19 mai et c'est Traditions Day. Hier ça a été une journée super relax, je filais pas trop bien, j'avais quand même beaucoup mal à la tête donc ça a été une journée à l'intérieur où est-ce que je me suis reposée et j'ai fait des siestes. Et là aujourd'hui il fait super beau, c'est Traditions, on s'en va à Disney University pour ça donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air mais je pense que j'aurais pas le droit de filmer à l'intérieur mais quand même c'est une grosse étape qui commence aujourd'hui officiellement parce qu'après ça j'ai des classes et après ça ce qui va arriver ça va être le début de mon training donc c'est quand même excitant tout ça! Coucou la gang! Il est à peu près cinq heures et demie, Traditions est terminée, je viens juste de revenir à l'emparte. ça a été un très long quatre heures de théorie et de blabla on va dire ça comme ça mais j'ai reçu mon name tag là il est à l'envers donc on a été dans le fond à Disney University où est-ce qu'ils nous ont parlé justement des règles de Disney, les Five Keys, nous ont montré un peu des vidéos tout ça fait que c'était pas mal ça Traditions on a reçu aussi un petit cap comme ça pour aussi notre tête c'est mon premier ear cap ou en tout cas moi j'ai pas vraiment d'oreille de Mickey ou whatever je suis pas tant ce genre de personne là mais quand c'est donné gratuitement why not fait qu'on a reçu ça fait que je suis bien bien contente mon outfit of the day je vais vous montrer donc c'était simplement ma robe verte comme ça avec mon name tag qu'on voit ici avec des petits talons donc très simple ici il y a une petite ouverture dans la robe pour la jambe donc c'est juste ça mon petit outfit of the day fallait être habillé en Disney look c'est à dire qu'il fallait être habillé justement pas de bretelles spaghettis quand même business casual mais quand même propre bref donc c'est ça mon outfit of the day et là notre plan c'est d'aller un peu célébrer le fait qu'on a reçu nos name tags on risque d'aller manger soit au boardwalk ou à Disney Springs donc voilà Traditions est terminé là j'ai une autre classe demain encore une fois à Disney University et après ça ça va être mes trainings qui vont commencer mercredi donc wow ça avance très 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 vite je suis bien contente je suis officiellement cast member je suis vraiment contente de mon name tag aussi on dirait que ça rend le tout vraiment très officiel j'ai mis Québec Canada parce que Saint-Jean-sur-Richelieu ça foutait pas très bien sur mon name tag puis je me suis dit qu'entre Montréal et Québec j'aimais peut-être mieux représenter Québec pourquoi je sais pas mais bref c'est le nom que je me suis donné pour la ville la plus près donc voilà je vous donne des nouvelles soon enough mais ça conclut Traditions pour aujourd'hui un beau petit quatre heures de théories sur Disney de faits historiques aussi sur la compagnie fait que c'est vraiment cool d'en apprendre plus à ce sujet là Coucou la gang aujourd'hui on est le 20 mai et il est à peu près midi et quart je viens de terminer de dîner j'ai mangé mon restant de spaghettis que je m'étais fait il y a déjà deux jours et là aujourd'hui je vais voir je vais avoir une classe c'est encore une fois à Disney University cette fois c'est How to bring magic to life donc ça c'est le nom du cours ça se passe de une heure et demie de l'après-midi jusqu'à 6 heures ce soir donc c'est pas mal quand même assez long comme classe je m'en vais là avec Alison en fait on a la même heure de début on va prendre un autobus pour se rendre là bas puis voilà fait que c'est ça mon planning de la journée aujourd'hui ce soir on risque de prendre ça relax peut-être écouter un film faire à souper dodo et après ça on a encore moi j'ai encore dimanche lundi mardi de congé mardi j'ai un petit quelque chose là pour au niveau des du numéro d'assurance sociale qu'on a ici aux États-Unis donc j'ai comme une petite rencontre à faire mais mardi mais à part ça la journée de travail ça en vient bientôt donc c'est pas mal ça mon planning de la journée aujourd'hui je vais vous emmener avec moi le plus que je peux à Disney University mais sinon c'est pas mal ça le planning de la journée puis je pourrais certainement pas vous apporter avec moi dans la classe mais je ferai un petit retour après sur un peu de quoi ça parlait puis c'est quoi le propos de la rencontre d'aujourd'hui et few moments later bon matin la guerre on est le mercredi 24 mai et aujourd'hui c'est ma première journée de travail donc il est 6 heures et 10 à peu près il faut que j'aille aujourd'hui chercher mon costume en fait puis après ça je pense que je commence mon training je travaille de 9 heures jusqu'à 17h30 ce soir ou 16h30 parce que je sais plus donc je pars pas trop fort parce que mes collègues dorment juste à côté donc là c'est le moment d'aller dans la douche et de se préparer pour aller travailler donc on se voit après voilà donc la douche est prise j'ai déjeuné j'ai fait mon lunch on est bientôt prêtes à partir le bus passe dans à peu près 15 minutes je vais juste montrer mon petit O.O.T.D. de la journée dans le fond c'est pas ce que je vais porter comme costume c'est juste que j'ai pas mon costume encore donc il faut que je m'habille en business attire donc voici de quoi ça a de l'air alors j'ai tout simplement mis une blouse noire avec des petits picots blancs dessus un pantalon noir avec une ceinture et pour les souliers si les souliers que j'ai eu gratuitement parce que je fais partie justement du département de quick service food and beverage j'ai été chercher ça des souliers noirs vraiment normal fait que ça ressemble à ça pour aujourd'hui mais je devrais avoir mon costume pour les prochains jours également et j'ai bien évidemment mis mon name tag avec earning my ears pour dire que je suis en training je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi aujourd'hui mais je pourrais pas tout filmer bien évidemment je vais aussi filmer beaucoup avec mon téléphone parce que j'ai pas envie d'amener ma grosse caméra aujourd'hui au travail donc ça se fait que la qualité soit un petit peu moins bonne mais au moins vous aurez vu un petit peu mon trajet d'autobus et tout ça donc je vais faire un petit vlog plus au retour ce soir pour vous parler de ma journée je vais vous remercie de ma journée Coucou la gang, il est 17h15, je viens tout juste de revenir à l'appart de ma journée. Il pleut les cordes dehors, c'est pour ça que j'étais un petit peu mouillée, mais je voulais faire ce recap avant de poursuivre ma soirée pour ne pas oublier certains petits détails. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'ai pris l'autobus et je me suis rendue dans le endroit où je devais clock in et clock out, donc c'est-à-dire passer ma carte d'employé pour qu'ils comptent mes heures, donc pour que je sois payée. Ensuite, on a pris un petit véhicule pour se rendre jusqu'à notre hôtel, donc le Riviera, où est-ce qu'on a été dans une genre de salle un peu de conférence et on a eu une présentation de l'hôtel, une présentation un peu du genre des clients qui viennent à cet hôtel-là. Bref, on a commis un petit overview de l'endroit où est-ce qu'on va travailler. Il y a également le hotel manager qui est venu nous dire un beau petit coucou, il est vraiment gentil, donc je pense que tout le staff là-bas était incroyablement gentil. Dès qu'on passait dans les corridors, c'était un « hello, good morning », donc il y avait vraiment cette idée-là de fraternité et de milieu très positif, donc ça j'ai vraiment hâte de mieux apprendre à connaître tout le monde. Donc c'est ça, on a eu une petite session d'informations et après on a eu un petit tour guidé de l'hôtel avec la personne qui nous donnait justement les informations. Donc on a visité l'hôtel et différents endroits, on était plusieurs ensemble qui... On va travailler dans différents endroits dans l'hôtel, donc autant en merch qu'en un quick service, donc on était vraiment plein de départements ensemble, ce qui était vraiment le fun. Après notre petit tour guidé de l'hôtel, on a eu une petite collation offerte par l'hôtel, donc ça c'était vraiment bien. Et après ça, on a été dîner, tout simplement, on est revenu en fait à l'endroit où est-ce qu'on avait « clock in » et « clock out » pour repasser notre carte encore une fois pour l'heure de lunch. On a dîné et après ça, ça a été plus d'aller chercher nos costumes. Donc pour ma part, j'ai deux costumes pour la simple et bonne raison que ma première journée de training, je devais être en cuisine, donc il me fallait vraiment l'uniforme de cuisine. Et après ça, je vais avoir mon uniforme pour le reste de l'été, qui est vraiment plus comme en salle à manger avec les clients, etc. S'il y a un autre costume, vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est ça, ça a été d'aller chercher les costumes. Les sizings sont un petit peu étranges, les condors de pantalons, tout ça, c'était pas évident. Ça a pris à peu près un bon 45 minutes pour prendre tous les costumes, vérifier le sizing. Et après ça, ça a été le reste de l'après-midi sur l'ordinateur. Il fallait suivre plusieurs formations sur notre portail de Disney. Donc il fallait regarder des vidéos, il y avait comme des petits devoirs à la fin de chaque vidéo pour s'assurer qu'on avait bien compris, donc répondre à des questions. Si jamais on échouait une partie, on devait recommencer le quiz, pas nécessairement la formation au complet, mais juste reprendre la section qui a été manquée. Donc ça a pris tout le reste de l'après-midi, puis je n'ai même pas fini mes formations. On m'a dit en fait que j'allais terminer ça durant mon training. Mais oui, ça a comme vraiment passé vite finalement. Et après ça, ça a été d'aller chercher l'autobus, puis de revenir ici à Flamingo pour la nuit, la soirée. Alors première journée, c'est ça, beaucoup d'informations. J'ai bien aimé apprendre plus sur l'hôtel, découvrir un peu aussi le resort, parce que c'est sûr que les clients vont venir nous voir pour en apprendre davantage, puis se positionner dans l'hôtel. Donc de savoir un peu les toilettes, c'est où, les piscines, c'est où. C'est quand même une bonne chose à savoir. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement que demain, c'est ma première journée de training officiel dans mon milieu de travail. Donc je vais me rendre là-bas en biais, en cuisine. Vous allez voir ça dans pas très longtemps. Mon bel uniforme, puis c'est ça. Je n'en sais pas vraiment plus, honnêtement. Je vais vous tenir au courant durant les prochaines vidéos qui vont arriver. Mais c'est ça. C'est tout excitant. La première journée, aujourd'hui, c'est plus vraiment une orientation. Ils appelaient ça en fait property orientation. C'est à peu près ça qu'on a eu un tour guidé, puis tout ça. Puis là, demain, c'est vraiment la vraie job qui commence. Donc j'ai vraiment très hâte. Je vais prendre ça vraiment relax ce soir, étant donné qu'il ne fait pas vraiment beau. Donc ça va être peut-être du editing, puis peut-être un film aussi. Pourquoi pas. Donc voilà. Bon matin la gang. J'espère que ça va bien. Il est présentement 7h34. Je travaille à 9h. Je vais prendre le bus autour de 8h. Je voulais juste montrer mon outfit of the day, parce que c'est la seule fois que je vais porter ce costume-là. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Il y a comme plusieurs étapes, premièrement parce qu'il me manque des éléments encore à mettre, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air avant de mettre le tablier et la casquette. Donc voici le premier look. Donc pour cet outfit, c'est vraiment comme une veste de cuisine. Donc ça ressemble vraiment à ce que j'avais quand j'étais à l'ITHQ. J'ai mis mon NEMTAG ici. Les pantalons, c'est vraiment juste des pantalons noirs. Vraiment simples. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à montrer. Les souliers noirs, comme d'habitude, qui vont avec mon département. Donc ça, c'est le first look, mais avec ça, il faut rajouter un tablier et la casquette. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça. J'ai juste mis un tablier par-dessus dans le fond, puis la casquette qui est obligatoire pour les cheveux. Je pense même qu'ils m'ont demandé d'avoir un genre de filet pour assurer l'hygiène des aliments. Fait qu'on va voir. Mais ça, c'est mon premier outfit. Donc je le porte juste aujourd'hui. Après ça, ça va être mon autre ensemble du primo piato que je vais porter pour le reste de l'été. Bon matin la gang! Je ne vous ai pas fait d'update hier parce que je suis revenue quand même vraiment tard à l'appart, puis je n'ai pas pensé en fait simplement de vous faire un update. Là, on est vendredi le 26 mai. J'ai un chiffre de matin. Donc je fais 6h30 le matin jusqu'à 15h. Je me suis levée assez tôt. Je me suis levée vers 4h45 pour être prête. Mon bus passe dans à peu près une dizaine de minutes, fait qu'il faut que je me dépêche. Mais je vous ferai un petit update ce soir de mes deux journées d'enfants de training donc hier et aujourd'hui. Je vais juste vous montrer mon petit costume. Il manque le tablier, mais je l'ai rangé déjà. Fait que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo à quoi qu'il ressemble mon tablier. Mais en gros, c'est la casquette, name tag, petite chemise bleue et blanche avec les pantalons bleus. Je vais vous montrer ça. Pour matin la gang, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé. Il s'est passé beaucoup de choses. Excusez ma petite tête du matin en ce moment. Il est 7h06 du matin. Je vais peut-être vous expliquer ça. Je vais juste faire un petit recap rapide des derniers jours parce que ça a été très mouvementé. Il s'est passé plein de choses et je n'ai pas vraiment eu le temps de vous faire des updates. Donc durant les derniers jours, j'étais en training à ma location au Riviera. Dans le fond, j'étais en formation. Puis j'ai été formée à différents postes au sein du restaurant. Donc je vais essayer ça très rapidement. Donc il y a la position, par exemple, des gens qui vont vérifier les commandes en ligne et qui vont amener les commandes aussi au table des gens. Ça fait que c'est le premier poste auquel j'ai été formée. Ensuite, il y a la personne qui va garder comme le comptoir des boissons propres, qui va nettoyer, qui va refill les... Parce que dans le fond, dans les resorts, il y a comme des machines automatiques pour les gens qui achètent des gobelets, qui peuvent remplir de façon illimitée. Donc c'est de vérifier que la machine est toujours pleine, de nettoyer tout ça. Donc beaucoup de ramassage, de nettoyage. Ensuite, j'ai été formée à la caisse. Donc ça, ça a été les deux derniers jours. J'ai pas mal fait de caisses. C'est pas si mal, étant donné que j'ai déjà travaillé dans une épicerie. C'est juste que c'est comme tout un nouveau système à apprendre, en fait. Puis je connaissais pas encore tout le menu par coeur. Donc c'est sûr que des fois, je suis un peu perdue, puis je me demandais qu'est-ce que le client commandait. De se faire former en anglais, de parler en anglais constamment, de réfléchir en anglais quand c'est pas sa première langue. C'est quand même vraiment drainant. Quand j'avais été à BEMF dans mon stage, justement, j'avais été formée par un français. Donc il m'avait vraiment tout montré dans ma langue première. Mais là, c'est vraiment ma deuxième langue. Fait que c'est sûr que des fois, je comprends pas tout. Il faut que je demande de répéter. Ou j'essaie de trouver des manières de trouver ce qu'ils ont dit sans les faire répéter. Bref, fait que c'est vraiment drainant au niveau mental, si vous êtes pas habitués de toujours être dans un milieu anglophone. Mais mon oreille s'est vraiment développée, puis je vois déjà une très grande différence depuis le moment où je suis arrivée ici. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est ça, j'ai été formée à la caisse. Ensuite, j'ai été formée aussi au restock hier. Donc hier, j'ai fait le closing. J'ai fini. Mon chiffre finissait à 23h30. On est parti un petit peu plus tard, étant donné qu'on était en training, ça prenait plus de temps, etc. Je suis revenue ici. T'es à peu près minuit et quart. Ce qui est vraiment possible, parce que je suis allée avec mon auto hier. J'ai testé. C'est la première fois que j'allais en auto. Ça s'est vraiment bien fait, puis ça a été vraiment plus rapide aussi, parce que moi, ma loupe de bus est vraiment très longue. Dans le fond, le matin, je suis le premier arrêt. Sauf que le soir, il faut que je fasse tout le reste de la loupe. Fait que c'est quand même bien hier de finir tôt. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Ça a été du training toute la semaine. Ça a été très demandant. Mais je suis quand même contente que ça se passe bien. J'ai maintenant mes deux jours de congé. Donc je suis en fin de semaine, on va dire ça de même. Alors aujourd'hui, on est lundi. Et je m'en vais à Epcot avec des amis. Et demain, je m'en vais à Hollywood Studios avec mes colocs. Donc ça va être vraiment le fun. Et après ça, on réembarque pour l'horaire de travail pendant six jours. Je pense que j'ai six jours d'affilée cette semaine. Mais c'est pas mal tous des chiffres de soir. À part mon mercredi qui est un chiffre d'assessment. Donc je pense que je vais avoir comme un peu mon évaluation. Ils vont évaluer si je suis capable de tout faire. Si j'ai bien été formée et tout ça. Et je vais pouvoir peut-être enlever mon Earning My Ears de mon name tag. On va voir ça cette semaine. Mais bref, ça ressemble à ça. Je sais que c'est un overview très rapide. Puis que je n'ai pas fait ça vraiment en temps réel. Mais honnêtement, je ne pouvais pas. C'était quand même très drainant, très fatigant. Et une fois que je vais être formée complètement. Je vais pouvoir également prendre des chiffres ailleurs dans les parcs. Dans d'autres restaurants. Donc ça, j'ai vraiment hâte aussi. Ça va me sortir un peu de mon environnement d'hôtel. Pour aller voir un peu ça a l'air de quoi dans les parcs. Donc voilà, je vais finir la vidéo sur ça. Ça aurait été une vidéo très de blabla et peu de visuel. Mais ça, je ne peux pas filmer dans mon lieu de travail de toute façon. Donc vous aurez vu un peu de quoi ça a l'air. Et pour la première semaine de training pour le DC EP. J'espère que vous aurez apprécié. Et on se dit à la prochaine vidéo, la gang. Bye!